La taxonomie de Bloom Pourquoi ? La taxonomie de Bloom aide les éducateurs à développer une pensée critique et des habiletés cognitives de haut niveau chez leurs apprenants. Dans quel but ? Fournir un cadre et une organisation pour classer les objectifs d'un cours. Comment l'utiliser ? Il faut d'abord considérer le niveau de vos apprenants et du cours en même temps et procéder à une pré-évaluation. Les niveaux Reconnaître, comprendre, appliquer, analyser, évaluer et créer. Niveau 1 Connaissance Manipuler l'information de façon basique. C'est là qu'on trouve des opérations comme, identifier, lister, discriminer. C'est ce genre d'opération qui est mobilisé dans la plupart des exercices autocorrectifs. Exemple, citer les composants d'un produit, réciter un poème, faire une liste de mots clés, légender et des schémas, énumérer des caractéristiques, etc. Niveau 2 Comprendre Correspond à un traitement de l'information. Un apprenant qui a compris est capable de restituer l'information, en la reformulant, ou en donnant un exemple. Les QCM sont bien adaptés pour travailler à ce niveau. Exemple, écrire un résumé, présenter les étapes d'une démarche, illustrer une explication à l'aide d'un diaporama, écrire un processus, donner des exemples, etc. Niveau 3 Appliquer Consiste pour l'apprenant à mettre en pratique une règle, une pratique, une méthode, ou à mobiliser des connaissances dans une situation ordinaire. Exemple, démonter un radiateur, réaliser une maquette, dessiner une carte, utiliser un programme informatique. Niveau 4 Analyser On travaille au niveau de l'outil, la règle, la méthode, on cherche à comprendre quelles sont ses composantes et comment elles fonctionnent. Exemple, préparer un questionnaire pour récupérer des informations, rédiger un argument de vente, réaliser une carte conceptuelle, etc. Évaluer, qui relève du jugement. L'apprenant s'exerce à faire des hypothèses et à estimer les qualités d'un produit à partir de critères. Exemple, préparer une liste de critères, juger la politique économique d'un pays, prédire l'évolution du prix du brut. Lorsque dans une situation spécifique, les règles et les méthodes habituelles ne fonctionnent plus, il faut rectifier les outils existants ou en proposer des nouveaux. Exemple, concevoir le plan d'un bâtiment, écrire une chanson, planifier une campagne de communication ou créer un programme informatique. Conseil. L'ordonnancement des activités d'apprentissage doit suivre une logique pédagogique. La séquence d'apprentissage doit normalement aller du niveau d'activité le plus simple, vers le plus complexe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !